... Une météo capricieuse, mais un public nombreux témoignait ce week-end du succès engendré par le 15e tournoi international et régional des moins de 13 ans du Paris Saint-Germain. Venu d'Hollande, d'Allemagne, de France, mais aussi des Yvelines, tous ces jeunes ont offert durant 3 jours un spectacle de qualité. Dans le tournoi régional, alors que Château terminait à une honorable 4e place, Andrési, en finale face à Chaumont-en-Vexin, a bien failli rafler la mise. Mais les pénaltys ont été fatales aux petits Andrésiens, qui terminent 2e. Le tournoi international a permis également aux spectateurs de se régaler. La finale, Anderlecht-Leverkusen, était digne d'une rencontre de très haut niveau remportée par les Belges 1-0. Croyez-moi, ça fait du bien quand on vient passer, se rafraîchir, je dirais ici. C'est un tournoi qui est chaque année tout à fait exceptionnel. Je crois que cette année, il a été encore meilleur que les autres années. Et on a vu le progrès qui a été fait sur les moins de 13 ans. Je crois que la finale a été digne d'un grand match, avec des joueurs à la fois techniques et tactiques, absolument merveilleux. Et je crois qu'il y avait beaucoup de monde. Je crois qu'il y avait une ambiance formidable. Donc je crois que c'est ça aussi le football. Un tournoi qui a donc tenu toutes ses promesses, où Yacine Caraca d'Anderlecht, retenait bien ce nom, a été sacré meilleur joueur, et où toutes les équipes ont été récompensées, et une fois n'est pas coutume, même les arbitres.